En direct de l'Auberge de la Fascine à l'Élo-Coudre, c'est le jour 3 du DocFest 2020. Bienvenue à tous. Merci à ceux qui nous suivent sur Facebook présentement et à ceux présents ici à l'Auberge. Mon nom est Daniel Racine, je suis critique de cinéma et programmateur et je serai un des trois animateurs de cette merveilleuse journée. Journée qui va se conjuguer au féminin. Et oui, il y aura entre autres un 5 à 7 en tant que fan animé par Annick Salas qui est présidente de réalisatrice équitable et qui fait de la magie depuis trois jours derrière la console. Tout ce que vous voyez à la maison, c'est vraiment beaucoup, beaucoup grâce à elle. Il y aura aussi un hommage, on va terminer la soirée avec un hommage à Anne-Claire Poirier. Donc, ne manquez pas ça. Et pour bien commencer ce très, très beau samedi, on est très, très heureux de recevoir la musicienne, pianiste et psychologue, Francine Baudry. Bonjour, Francine. Bonjour, Daniel. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Donc, t'as vraiment une... On se tutoie? Oui, oui, j'aime bien ça. Oui, on va se tutoyer. On vient de régler ça, c'est bien. Donc, vraiment une fascinante carrière qui mélange création, écoute, réflexion, compositrice de musique de film, d'émissions de télé, en théâtre et en danse, en plus d'avoir accompagné des grands noms de la scène comme Pauline Julien, René Claude, Monique Lirac et Clémence Desrochers. Mais tout ça a commencé par un rêve. Quand t'étais adolescente, tu rêvais de quoi exactement? Il fallait faire une composition et dire ce dont on rêvait. Alors, moi, j'avais dit que je voudrais être pianiste de concert ou secrétaire de psychiatre. Alors, bon, d'abord, je ne savais pas que les psychologues existaient à ce moment-là. Mais depuis l'âge de 4 ans, pour moi, mon ami, c'était le piano. Et j'ai vraiment beaucoup rêvé d'être pianiste de concert. En plus, la place des arts qui avait été construite, en tout cas, c'était quelque chose pour moi. Puis l'histoire de secrétaire de psychiatre... Oui, ça, c'est intriguant. Bien, en fait, j'avais vu un film sur Freud, puis j'avais trouvé ça fascinant, fascinant. Et puis, je trouvais la secrétaire bien chanceuse. Et puis, finalement, j'avais eu des fautes. On m'avait enlevé des points parce que j'avais écrit deux choix. Et aussi parce que j'avais fait une faute d'orthographe à psychiatre. Et puis, c'est vrai que c'est deux passions que j'ai depuis toujours. Et qui t'ont suivi toute ta carrière. C'est ça qui est assez formidable. Bien, c'est-à-dire que quand j'ai choisi d'aller faire les études à Montréal... Moi, je suis originaire de Sherbrooke. Alors, quand j'étais à l'école de musique Vincent Dindy, là, c'était vraiment pour le piano classique. C'est ça que je visais, là, les concours, puis être soliste. Mais en même temps, c'était les années 60, 70, c'était l'effervescence au Québec. Il y a eu l'avènement des Beatles. Il y a eu l'engouement, là, pour les groupes qui commençaient aussi, hein, à Montréal. Alors, j'aimais ça aussi, là, la musique. On appelait ça la musique populaire. Mais en fait, c'était les chansonniers. C'était tout... Bon, en tout cas, il y a tous ceux qui étaient là au Québec. Aussi, les chansonniers français. Et... Fait que là, bon, je m'appare un peu, là. Bien, à Vincent Dindy, on va parler de Vincent Dindy, parce que t'as fait des rencontres importantes. Il y a quelqu'un de Vincent Dindy qui t'a amené à devenir accompagnatrice. Et à l'époque, en premier, c'était pour... Attends, je ne me trompe pas. C'était pour... Clémence Desrochers. Oui, Clémence Desrochers, la première, voilà. Bien, alors, je peux expliquer le passage, finalement? OK. Bien, c'est ça. J'ai fini mon bac en musique très jeune. J'ai fini à 19 ans. À l'époque, c'était faisable, ces choses-là. Là, ça ne l'est plus, là. Non, c'est plus long. Et puis, j'étais bien embêtée de me lancer juste dans le piano classique. C'est comme si j'aimais tellement de choses. Bon, par exemple, à un moment donné, j'avais joué au handball, puis je m'étais foulée un pouce. Et puis là, en tout cas, je m'étais faite chicaner, évidemment, parce que, tu sais, quand tu es poche posée d'avoir des blessures. Alors, pour moi, je n'étais pas sûre, à 19 ans, de vouloir choisir la carrière de pianiste classique. Et puis, finalement, je suis allée, je me suis inscrite après ça à un bac en psychologie, puis j'ai fait bac et maîtrisse. Mais dès la première année de bac en psycho, je me suis rendue compte que je ne pouvais pas me passer de jouer du piano. C'était impensable. Je ne pouvais pas continuer de vivre sans... En tout cas, il fallait que je continue de jouer, donc trouver des façons de jouer. Alors, à force de le dire, je veux jouer, je veux jouer, bien, j'ai rencontré des gens, puis j'ai formé un petit groupe à Sherbrooke, qui s'appelait Pleine Lune. Mais ça, c'est dans le temps que les séguins commençaient, Harmonium, alors c'était... C'était ça qu'on visait, là, c'était d'être en gang, puis composer nos chansons. Alors, à ce moment-là, j'ai commencé vraiment, bon, comme pianiste, mais étant donné que j'étais celle qui était la plus avancée, là, dans la gang, bien, je faisais les arrangements et toutes sortes d'affaires comme ça. Alors, finalement, ça a bien passé, mon cours de psychologie, parce que j'avais ça à côté. Alors, rendu en maîtrise, il y a un de mes grands amis, qui s'appelle Denis Larochelle. Lui, il avait fait son cours comme pianiste, avait s'en indiqué comme moi, sauf que lui, il était déjà rendu du côté de la musique populaire, comme on le dit. Il accompagnait des artistes, il commençait déjà à faire des arrangements de la composition. Alors, pendant que je faisais ma thèse, mon mémoire de maîtrise, il m'a offert de faire une tournée avec lui, puis avec Clémence Desrochers, comme claviériste. Alors, tu ne pouvais pas dire non, c'était l'opportunité de ma vie, là, en tout cas. Alors, finalement, c'est comme ça que ça a commencé, d'entrer dans le milieu montréalais. Puis, on va continuer sur ce sujet-là, on ne sera pas linéaire dans le temps. Parle-nous de ces tournées-là, parce que c'est ça, il y a Monique Lirac, Suzanne Jacob, René Claude, Pauline Julien. C'est des contacts, c'est des opportunités. Denis Larochelle accompagnait et Clémence Desrochers et Monique Lirac. Alors, à un moment donné, je me suis trouvée à remplacer Marie Bernard, qui faisait des claviers dans le spectacle de Monique Lirac. Alors, je me suis ramassée à accompagner Monique. Ensuite, bon, c'est vraiment des contacts. Des fois, ces femmes-là, comme René Claude, avaient la même, c'était un peu la même famille, qu'on peut dire, d'artistes. Puis, tu utilisais le mot accompagnatrice, je le trouve très, très juste. Mais est-ce qu'il y avait déjà la compositrice, pas trop loin en arrière, qui aurait aimé ça composer à cette époque-là? Est-ce que tu composais déjà? Bien, moi, j'appelais ça des arrangements. C'est-à-dire que quand tu fais des claviers, tu trouves à inventer des lignes, tu sais, à fignoler. Alors, c'est le début, je trouve. D'une création, tout à fait. D'une création. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Et qu'est-ce que tu gardes de cette époque-là? Qu'est-ce que ces tournées-là t'ont aidé par la suite dans ton travail de compositrice? Ah, mon Dieu, d'abord, le mot qui me vient, c'est le plaisir. C'était vraiment un grand, grand plaisir d'être sur scène, de faire de la musique. En même temps, tu n'avais pas le stress épouvantable d'être pianiste de concert. On avait du plaisir. Et puis, en plus, on était en gang d'amis. Pour moi, c'était la belle vie. Ce n'était pas travailler. Alors, c'est de ça dont je me rappelle. Et puis, après ça, c'est comme si j'étais sur cette lancée-là. Ensuite, quand j'ai commencé à travailler à Radio-Canada, ce qui est arrivé, c'est… On y arrivait. André Montmorency, de contact, pour justement une émission au jeunesse. Ça, c'est le point de départ. Oui. Bien, c'est une autre opportunité. C'est qu'André Montmorency est venu voir le spectacle où j'accompagnais Monique Lerat. Et puis, il m'a demandé si je composais. J'ai dit, bien oui. Elle a dit, j'écris une émission pour enfants. Alors, j'ai présenté un démo. Il m'a demandé de composer une petite valse. Et puis, alors, ça a marché. C'est comme ça que je suis rentrée. Puis là, j'avais le même feeling de le plaisir, être en gang, avoir des comédiens qui s'amusent. Pour moi, les émissions pour enfants, c'était quelque chose qui m'avait marquée beaucoup aussi. Évidemment, la boîte à surprises et tout ça. Alors, pour moi, c'était une chance inouïe de travailler à Radio-Canada. En plus, c'était bien payé. C'est rare de gagner sa vie, là, juste à faire de la musique puis dire, bien oui, je suis bien payée, là. Je pense que c'est pas mal le cas de tout le monde en culture. On le prend quand on est bien payé. Ensuite, là, on survole rapidement. Il y a eu l'École nationale de théâtre, entre autres avec Denise Filiatro, l'École des grands ballets, le Conservatoire des arts dramatiques et un contrat de psy à l'UDM. Donc, encore là, la psychologie est jamais très loin. Puis ma question par rapport à tout ça, qu'est-ce que la psychologie a amené dans ta musique? En fait, au départ, c'était vraiment parce que je travaillais comme pianiste accompagnatrice, mais à temps partiel. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, je vais essayer de faire la psychothérapie, voir si j'aime ça. Alors, j'ai commencé avec deux personnes pendant deux ans, mais j'étais supervisée. Puis pour moi, c'était un peu m'a aidée aussi à gagner ma vie, là. Parce que là, ah oui, c'est ça, c'est que le secteur jeunesse à Radio-Canada avait fermé le secteur de production interne. Alors, c'était plus possible. Pour moi, j'aurais continué dans les émissions jeunesse tout le temps. Mais là, je me ramassais comme pianiste accompagnatrice. Et puis, bon, j'ai aimé ça. J'ai aimé faire de la thérapie. J'ai trouvé que c'était fascinant aussi. C'est un autre accompagnement. C'est accompagner les gens. Je me sers de mes oreilles autrement. Je pense que c'est le mot-clé, les oreilles, c'est beaucoup d'écoute dans les deux. Oui, c'est ça. Puis, il y a de l'interprétation aussi. En tout cas, pour moi, ça va ensemble. C'est cette fonction-là que je me connais, la fonction d'accompagnatrice. Alors, j'ai toujours fait les deux. Mais je peux dire que c'est une de mes caractéristiques, ça, c'est d'avoir de la misère à choisir. Je suis balance. Mais aussi... Ah, ça, j'aime ça. C'est excellent. Mais aussi, j'ai jamais voulu avoir juste une identité professionnelle. J'avais horreur de ça. Pour moi, c'était... C'est comme... Non. Il faut faire plusieurs choses. Oui, dans le milieu, on porte tous de nombreux chapeaux. On arrive aux années 2000, composition de musique, de film. Et il y a eu aussi des cours à l'UDM, à la Faculté de musique. Peux-tu nous en dire un petit mot? Bien, je peux commencer par les cours, peut-être, à la Faculté de musique. Bien, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu un contrat comme psychologue à l'Université de Montréal auprès des étudiants. Et donc, quand il y avait des étudiants en musique qui étaient en difficulté, bien, ils me les envoyaient à moi. Alors, finalement, ça a donné que... J'ai... On m'a demandé de concevoir un cours à la Faculté de musique pour les musiciens qui veulent devenir des interprètes solistes. un cours sur le stress de la performance, sur la préparation mentale, comme les psychologues sportifs font. De fait, pour m'inspirer à faire ce cours-là, je suis allée voir un psychologue sportif. Alors, c'était fascinant de créer ce cours-là et de le donner. Puis, en tout cas, c'est comme ça, là, que j'ai eu ça. Et là, on arrive au film, la musique de film avec les films de Fernand Dansereau. Donc, il y a eu quelques raisons d'espérer. La brunante, Porteur d'espoir et la trilogie du vieil âge. Là, on a des extraits, hein? Oui, on a des extraits. Il y a des extraits à nous montrer. Moi, je propose qu'on commence déjà avec les extraits parce que le temps file. OK. Puis, on va être sûr de tous les regarder. Donc, on te suit avec les extraits. Est-ce qu'on lance déjà le premier? On pourrait. Oui, oui. Allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo! Bravo! Merci! Quel exercice intéressant! Bien oui, bien là, c'était le maximum, là, dans le sens que le plaisir de faire de la musique sur des images comme ça de la nature, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus trippant, là. C'est tellement inspirant. Et... Et comment t'as procédé? Parce qu'on voit les images brutes. Oui. Toi, qu'est-ce que les images t'envoient côté inspiration et qu'est-ce que toi t'amènes dans le film? Bien, par exemple, c'est beaucoup la discussion avec le réalisateur aussi, hein, qui précède le choix de laisser l'avion presque atterrir avant de partir la musique. Ça, c'était le choix de Fernand. Et puis, après ça, j'essaie de rythmer un peu sonore avec les images. Bon, c'est pas toujours évident, là, mais souvent, quand on fait de la musique, qu'on sent s'il y a trois temps ou quatre temps, là, il y a comme un rythme de base, là. Alors, il y a ça, d'abord. Il y a le choix des instruments, de décider de mettre la voix pour faire... parce que c'était aérien, là. À part ça, qu'est-ce que je pourrais dire? Ah oui, bien, il y a... C'est un effet que j'aime faire, c'est de changer la tonalité. C'est bon, on monte, on monte, là, comme ça, j'aime bien faire ça. Puis je trouvais que c'était une belle occasion. Oui, puis en même temps, pour une ouverture de film, ça donne le ton. Oui. Bon, c'est sûr que je me pose des fois des questions, je me dis, est-ce que c'est trop romantique ou trop mélodieux pour un documentaire? Ça fait... Bon, parce que c'est toujours... C'est pas pareil faire de la musique pour un documentaire qu'un film de fiction. Mais bon, je me suis laissée aller, puis ça a donné ça. Bien, c'est magnifique. C'est magnifique. Le prochain extrait? Oui, bien, c'est encore quelques raisons d'espérer. Le prochain extrait, c'est... Bon, on va voir Pierre Dansco et sa femme. Et pour moi, ça aussi, c'était très inspirant parce que je les connaissais, c'est sûr. Et de voir ce couple-là qui a 89 ans et qui se ramasse à la terre de ma faim. Donc, ce que vous allez voir, c'est une musique qui m'a... Ce qui m'a inspiré ça, c'est leur relation, leur complicité ensemble. C'est ça qui a donné le thème qui va être là. Parfait. Il va célébrer ses 90 ans. Sa vitalité ne cesse d'étonner. Nous étions curieux de savoir d'où vient cette énergie insatiable qui l'anime. La première fois, c'est la narration. Et ensuite, il n'y a plus de narration. Mais là, il y a une voix chantée qui apparaît. Bravo. Belle transition. Ce que je peux dire aussi de ça, c'est qu'il faut en profiter pour expliquer que la musique est toujours en compétition, si on peut le dire, avec les effets sonores, avec le son aussi ambiant. Ensuite, là, à ce moment-là, il y avait aussi Fernand qui parlait un petit peu. Alors, il faut toujours doser ça. Par exemple, le bruit du moteur du bateau a été coupé. Ça, c'est sûr. Ça fait un bel effet quand c'est un choix. On peut mettre de la musique en avant ou la reculer. C'est toujours des dosages importants. Oui, il faut travailler ça. On a un troisième extrait. Et pendant le troisième extrait, il y a Fernand Danseroy qui va venir nous rejoindre. Là, on va pouvoir jaser de la dynamique réalisateur-compositrice dont on parle. Et là, c'est quel film pour le troisième extrait? C'est encore « Quelques raisons d'espérer ». On reste dans « Quelques raisons d'espérer ». Parfait. On accueille Fernand Danseroy. Il y a eu surtout le contact avec la Gaspésie dès à l'âge de 5 ans. Ma véritable vocation qui est l'analyse du paysage, le paysage entier, ce que j'ai appelé plus tard les écosystèmes. Cette notion-là germait dans mon subconscient. Il y avait quand même quelques personnes autour de moi pendant les vacances à Percé qui pouvaient décoder un peu le paysage géologique et m'initier tant bien que mal, plus tard, très bien, mais à ce moment-là d'une façon très approximative à ce que voulaient dire les escapements, les plages, le barachois, les tourbières. J'aime ça, j'aime ça, c'est complètement différent. Fernand Danseroy, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vraiment, on est tellement choyés de vous avoir à Lille. On va avoir plusieurs moments avec vous pour les deux prochaines journées. On va juste revenir sur cet extrait-là. Là, c'est beaucoup plus discret. Comment on fonctionne pour un extrait comme ça? Je voulais le montrer aussi parce qu'au début, c'est que des effets musicaux. Au début, il n'y a pas de mélodie. Quand on voit le rocher Percé, c'est une autre possibilité, évidemment, dans les films. Après ça, quand la caméra se promène et nous montre toute la côte, là, c'est une petite mélodie discrète qui l'accompagne, mais il ne faut pas faire compétition avec la voix. Alors, évidemment, si tu lis des sons un peu plus hauts, il ne faut pas être en compétition avec la voix de Pierre Danseau qui est quand même douce. Donc, voilà. C'est intéressant parce que le silence a sa propre musique d'une certaine façon aussi. Oui, oui. Fernand, comment ça fonctionne pour vos films au niveau, justement, la relation avec votre compositaire, ce qui est aussi votre conjointe? On est dans le cinéma de relation depuis trois jours, donc ça se poursuit. Mais si on parle vraiment professionnellement, comment vous vous entendez? Comment fonctionnait votre dynamique? Si je peux, je vais d'abord commenter ce qu'on vient de voir. Oui. Je vais vous donner sur votre question. Ça, c'est un exemple parfait de pourquoi tout à coup, je demande de la musique alors que dans votre séquence, je ne le demande pas. Pierre, dans cette séquence-là, racontait comment l'amour de la nature est venu et de l'autre fréquentation qu'il faisait à percer depuis son âge de cinq ans. Et avec la montée, Jélène Girard, on ne trouvait pas que les images communiquaient tout à fait la dimension affective de l'image. Alors, ce que j'ai trouvé, ce que j'ai demandé à Francine, c'est que tu es capable de rajouter ça, de rajouter quelque chose qui va amener le spectateur à ressentir devant le percé le type d'émerveillement dont Pierre parle. Est-ce que ça a bien fait? C'est quand même la satisfaction. Et ça montre l'importance de la musique parce que là, on parle d'émotions. Donc, les émotions qui viennent de la musique, ça, j'imagine, dans ton processus de création aussi, c'est toujours très présent. Bien, complètement. Bien, c'est sûr que, d'abord, le rôle du musicien, c'est de compléter la vision artistique du réalisateur. C'est lui le big boss. Bien, parlons, revenons à ma deuxième question, le big boss. Comment ça se passe? La première chose qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas une relation facile. C'est-à-dire que, comme conjoint, on a joué d'une grande intimité et d'une grande égalité dans nos rapports. Et tout à coup, la situation de réalisateur musicien fait que tout à coup, je suis en autorité. Je demande des choses. Je refuse des choses. Et ça introduit dans la relation de couple des moments de tension, des fois un petit peu délicats. En général, j'ai une grande, grande confiance à Francine pour justement introduire des, comment je dirais ça, dans mes films, une sorte de dimension qui appartient à la spiritualité. Oh! Tu sais, c'est une de ses marques de commerce de faire ce type de musique-là, tu sais. Ce n'est pas des musiques d'accompagnement qui viennent juste donner du rite ou jazzer une séquence, tu sais. Là, je parle de l'ensemble de la trame musicale d'un film. Alors, ça va donner des situations dans lesquelles, par exemple, je vais dire à Francine, il y a une séquence, là, je pense qu'on ne peut pas la montrer. Oui, je pense que oui. Mais je parle de la séquence avec le vieillage et le rire. Non, ça va être le vieillage et l'espérance. Oui, mais je vais d'abord parler de le vieillage et le rire. Il y avait dans ça une séquence très, très dure dans laquelle on voyait à l'hôpital Bretonneau, à Paris, deux infirmières changer la couche d'un vieux monsieur, là, tu sais. Moi, je savais que la séquence était essentielle au film. C'était comme le cœur du film, mais en même temps que ce serait très difficile pour les spectateurs de l'apprendre. Alors, j'ai dit à Francine, il faut que tu me fasses une musique qui a la fin, amène les spectateurs spontanément à passer de l'angoisse, de la tristesse à une sorte de dimension spirituelle. Il faut que c'est une commande exigeante. Oui, beau défi. Je regrette qu'on puisse faire mon tracéquence. L'autre qu'on peut montrer, puis c'est un peu du même ordre, mais moins profond, dans le vieillage et l'espérance, j'ai dit à Francine, le vieillage et l'espérance, c'est une question. La question, c'est est-ce qu'on peut trouver quelque part un peu de sérénité face aux épreuves du grand âge puis à la mort qui vient? Alors, quand tu ouvres le film, ce que je voudrais, c'est que tu poses la question. Que la musique pose la question. Qu'elle ne va pas la résoudre, elle ne va pas la traiter au complet, mais qu'initialement, la musique contribue à poser la question qui va lancer tout le film. C'est peut-être ce que vous pouvez voir maintenant, le résultat. On regarde l'extrait. Elle a été diagnostiquée avec Alzheimer's. Elle avait des problèmes à... s'habiller et de s'asseoir et de marcher. On a décidé de la mettre dans une maison des personnes âgées et handicapées. As-tu vu le deuil d'une personne qui est encore vivante? Qui n'est plus là vraiment? Oui. C'était la moindre de ta vie? C'est un beau son, hein? Oui, c'est le son de l'entendre. Voilà. Cet extrait-là, c'est quoi votre travail, justement? Comment vous avez fonctionné pour cette séquence-là ensemble? Oui. J'ai bien expliqué la question que j'y pose. Oui. Branson me propose des traitements musicaux. Des fois, ça correspond exactement aux besoins que je sens à mon intuition, à mon notion. Des fois, je dis non, non, c'est pas tout à fait ça. Ben, ça s'en va pas dans la direction de soi. C'est dur pour elle à accepter ça. Ça vient de son conjoint. Mais on dit oui, vas-y, vas-y. Ben, c'était pour dire l'avantage qu'on vit ensemble, c'est formidable. C'est rare qu'un musicien, dans cette chance-là, je peux lui montrer différentes versions. Je peux dire, bon, qu'est-ce que tu penses de telle chose ou telle chose? Alors, au lieu de... Tu sais, je perds moins de temps dans ce temps-là. Mais il y a des fois que j'ai les deuils, tu sais, des fois c'est, bon, quelque chose que moi j'aimais, mais je suis pas dans sa tête. C'est lui qui sait l'intention qu'il veut avoir. Et de créer dans la contrainte, pour toi, est-ce que ça peut être bénéfique aussi? Parce que d'autres projets où tu étais beaucoup plus libre et là, d'avoir vraiment un périmètre dans lequel tu dois créer, est-ce que ça peut... Ben, j'aime la contrainte, finalement, parce que sinon, on sait pas. Ça peut être tellement, tellement grand et quelqu'un comme moi, là, qui a de la misère à se décider, là. J'aime autant avoir des contraintes. Ben, je suis habituée, tu sais, j'ai travaillé beaucoup comme accompagnatrice pour des chanteurs, pour des cours de chant, pour des cours de danse, et même faire de la musique pour des pièces de théâtre. Donc, je suis habituée d'avoir ces contraintes-là. Pour moi, c'est fascinant. On est à la fascine, là. Ah, mon Dieu! J'adore! Et je vais continuer à faire des liens. Oui. Toutes tes expériences, c'est comme des vases communiquants. Et je trouve ça très, très beau, ce que Fernand a dit par rapport à la spiritualité de ta musique. Parce que ça, c'est peut-être aussi ton côté psychologue. Donc, il y a peut-être ton côté psychologue qui nourrit ta musique de cette façon-là, qui permet de l'élever et de rendre ça... Parce que je trouve que c'est le plus beau compliment qu'on peut faire, c'est d'élever le film avec la musique. Donc, bravo! Bravo, franchement. Je trouve bien complicité. Je trouve ça beau, votre relation. C'est assez bon, malgré les contraintes, puis malgré... Oui, et puis ce qui a la fascinant aussi, c'est qu'on se voit lire la journée longue, la journée longue. Ça fait que Fernand est au courant de mon cheminement émotionnel, pratiquement, j'ai une longue durée. Ou moi-même, là, tu sais. Alors, là aussi, le thème de ce podcast, c'est le cinéma de relation. Ça serait impossible d'avoir le type de relation qu'on a au réalisateur, ou au logiciel, si on ne s'occupait pas tous les deux de la qualité de notre relation. Tu sais, quand il y a une tension à peu près de la musique, il faut qu'on reste vraiment en tension, et de partir d'autres, tu sais. Il ne faut pas que ça aboutisse au conflit, si je fais quand chez la production radio-musuelle habituelle. Oui, parce qu'il y a bien des couples qui n'ont pas passé au travail de ce type de relation-là. Donc, bravo. Puis, en terminant, parce que, malheureusement, le temps file très, très rapidement, c'est quoi, une bonne musique de film? c'est, si on avait à donner les ingrédients d'une bonne musique de film, qu'est-ce qu'on met dans la barmite? Je sais qu'il y a un bon film. C'est un peu la même question. C'est vrai. Moi, j'ai toujours l'impression que, pour la musique, comme pour les films, comme à peu près tous les arts, il y a une notion de qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est authentique, qui est vrai. Il n'est pas nien que dans son propos, dans sa forme, dans son déroulement, dans son rythme. On est tous, le travailleur de l'art, on est tous là-dedans. On est tous en train de chercher, tout à coup, le geste juste. C'est le geste. Puis, des fois, ça entraîne des grands bonheurs. On connaît le public puis reconnaît ça. Des fois, ça entraîne aussi des grands chagrins parce qu'on peut aboutir à une œuvre qui est parfaitement juste à nos yeux puis que notre époque ne reconnaîtra pas ou que notre public ne reconnaîtra pas puis c'est toujours difficile à dire. Mais il reste la constellation du sentiment profond que ce qu'on a fait, on a touché un peu de justesse. Puis ça, c'est... C'est ma vie. Encément. Moi, je ne dirais plus la même chose. Il faut que le résultat soit touchant. Il faut qu'il y ait de la sensibilité. Pour moi, c'est ça l'essentiel. Puis c'est relier aussi tous les éléments du film. Parfois, ça arrive qu'il y a trop de musique. Pour moi, j'ai quelques films en tête où je trouve qu'il y en a trop. D'autres films, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Mais c'est ça. C'est un accompagnement. On revient à la balance, c'est l'équilibre. Oui, mais on revient à l'accompagnatrice. Aussi, c'est vrai. Un gros, gros merci à tous les deux. Merci. Moi, je me sens privilégié d'être avec vous deux en avant de repasser ce moment-là. Avec vous deux, ça passe trop vite, mais c'est un moment précieux pour moi. Donc, un gros, gros merci. Bonne main d'application. Merci à toi, Delia. Et ce n'est que le début de cette journée très, très riche dédiée aux femmes. Ça va se poursuivre dans quelques minutes avec Denis Desjardins qui va revenir avec Nicole Gigard. Nicole, aussi, qui est une femme exceptionnelle. On a vraiment beaucoup de choses à dire avec elle. C'est le deuxième Dogfest qui se poursuit pendant toute la journée. Donc, restez avec nous et n'oubliez pas notre vommage à Anne-Claire Poirier ce soir à 21h. À tantôt, tout le monde. Merci.